Merci à son excellence Maxal. Pourquoi merci ? Vous tous, vous n'ignorez pas qu'en 87, nous avons été tous humiliés et radiés, jetés en pâture dans la rue, à la merci des populations sénégalaises qui nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Sur le fait que la FMI et la Banque mondiale, sur leur dictat, avaient imposé à Mouchi Abdou Diouf de nous mettre dans la rue pour les forces de sécurité et de défense qui sont là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 6 mois de suspension, quelques 4 000 et quelques ont repris. 1 274 sont restés 7 ans durant dans le calvaire. Ils n'avaient pas quoi faire. Les familles ont éclaté, il y a eu même des suscits et autres. Leurs enfants étaient devenus des enfants de la rue parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs études. C'est en 1993 qu'une soi-disant poste minuitaire a été créée par Abdou Diouf pour les insérer. Il restait plus d'un an sans perçoire de salaire. Nous avons rencontré son excellence Makissal le 11 novembre 2011 à sa demande et il demandait qu'on le soutienne. Nous avons fait plus que les autres. Au-delà du soutien, de faire voter nos familles et nous-mêmes, il s'était engagé en 2011 parce qu'en lui remettant le memorandum, le premier point que j'ai cité, c'était de réhabiliter les 1274, radier, les indemniser et compléter leur pension dérisoire qu'ils percevaient. D'autres points ont suivi. Nous avons la pension militaire et autres. l'incohérence dans le nouvel statut, la révalorisation des grades et indices des anciens retraités à 52 ans ou 55 ans, la cession des maisons qui sont dans les camps de garde aux retraités et aux voeux qui les occupent et qui ont réhabilité ces maisons-là. Il avait pris engagement de le faire dès qu'il sera élu. Une fois élu en 2012, on est resté jusqu'en 2015, le 22 mars 2015, pour être reçu solennellement par son extrémentiel. Il s'en est excusé du retard que cela a causé. Mais il a promis vraiment de rétablir tout, de nous rester dans nos droits et vraiment de s'engager à respecter tous les engagements qu'il avait pris en 2011. 32 ans après. Vous savez qu'aucune plainte ne pouvait prospérer. 2 milliards ont été versés pour les 1274. Je pense que ceux qui en doutaient doivent avoir vraiment la honte de leur vie parce que tout simplement, ils commencent à percevoir leur salaire. Et des sommes colossaux, voire 1 million ou plus. Et ils auront maintenant leur salaire au complet. Au lieu de 60 à 40 000 ou 50 000, ils auront plus que ça. Parce qu'ils ont complété. Donc nous disons merci une fois de plus à son extrémentiel et dire que nous, le mouvement que j'ai l'honneur de diriger, sans me voiler le visage, nous l'accompagnerons et continuons à l'accompagner sur tous les combats. Au présent, vous avez tous constaté, on est à Djourbel. Quand ils nous recevaient le 22 mars 2015, j'ai eu à lui dire des veuves, des retraités qui sont dans les maisons, dans les camps de gardes, pas à Djourbel mais ailleurs, partout, à Kaolac, à Matam, à Saint-Louis, partout où vous allez, à Kolda, à Zignesor, ils occupent les maisons qui les ont réhabilitées. Ces maisons-là, j'ai dit encore, c'est le camp de gardes, un grand corps de l'État qui a été dissous par Zémoire en 69. Le personnel reversé à la police, le patrimoine nous est revenu. Malheureusement, au moment où le patrimoine nous revenait, la police était gérée par des administrateurs civils qui ne s'occupent pas de ça. Et ce patrimoine, vous voyez, vous constatez de vous-même, dans ce camp, où des gens envers, je ne citerai pas de nom, ont morcelé et vendu à des civils qui y ont construit. Est-ce qu'ils ont ce droit ? Ils n'ont pas ce droit. Nous demandons au président que ces vieux policiers, ces veuves qui sont dans ces camps-là, sont toujours sous le coup de monance. Parce que des gens disent que s'ils ne seraient plus là, où on vous fera sortir. Est-ce que ça va être facile ? Est-ce qu'ils vont penser à ces gens qui ont construit et qui ne sont pas des policiers dans ces camps de gardes ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces gens-là ? Par conséquent, nous demandons, il nous a offert, par la grandeur de son cœur, que lui, en retour, nous lui disons merci. Mais nous attendons le décret qui est matériel de la session qu'il nous a faite. Et c'est important pour nous, pour qu'on puisse dormir en paix.